Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinema. Cette semaine en flashback, nous parlons du livre Fred de Denis Costnard, une exploration du Paris mondain des années 30 aux années 60. On termine cette émission avec un ouvrage publié aux Équateurs, Fred de Denis Costnard. Antoine, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, c'est un livre sur une femme qui a été une reine de la nuit de l'avant-guerre des années 30 jusqu'aux années 60 à Paris. Alors, dans une époque où on pense qu'il y avait pas mal de censure, en fait, elle tenait des boîtes qui étaient des boîtes de nuit lesbiennes et qui, en réalité, rassemblaient absolument le tout Paris. Et le tout Paris et même le tout Hollywood. Et on voit passer dans les boîtes que dirigeait Fred, on voit passer Gary Cooper, Marlène Dietrich, Jean Gabin, on voit passer des personnages extraordinaires. Et cette Fred est en fait un personnage que Denis Costnard, qui est un spécialiste de Patrick Modiano, a découvert dans le roman de Modiano, Remise de peine. Et elle a eu l'idée assez incroyable de mener l'enquête sur ce personnage qui, comme souvent chez les personnages secondaires de Modiano, est un personnage réel. Et là, il a ressorti, finalement, une vie mondaine dans laquelle le monde du cinéma prenait une part assez incroyable. Et justement, pour nous en parler par téléphone, nous avons l'auteur de ce livre, Denis Costnard. Denis Costnard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, votre ouvrage, Fred, revient sur des figures majeures, quand même, du cinéma, comme Marlène Dietrich, Sophia Loren, Gary Cooper et beaucoup d'autres, qu'est-ce qui vous a donné envie de rendre ce livre cinématographique ? Eh bien, c'est que le personnage est très cinématographique. Non seulement son histoire est exceptionnelle et est très, j'en suis sur, un très bon film, mais surtout son histoire croise celle du cinéma, finalement, et en particulier du cinéma hollywoodien, puisque, voilà, c'est une fille qui est, une jeune femme qui est vraiment venue de rien, qui était une fille d'ouvrière, qui est devenue entraîneuse dans une boîte pour les femmes qui aiment les femmes à Montparnasse dans les années 1930, à la fin des années 1930. Et puis, dans cette boîte où elle s'est transformée, où elle s'est habillée en garçonne, où elle portait le smoking, elle a fait des rencontres, et en particulier celle de Marlène Dietrich, qui est son premier grand amour, sa première grande rencontre. Et à partir de là, effectivement, son histoire personnelle a été jalonnée de relations très fortes avec des très grands acteurs. Oui, le casting, c'est incroyable, on voit passer, dans votre livre, on voit passer Gary Cooper, on voit passer Jean Gabin, on voit passer Sophia Loren, on voit passer Rita Eworth, on voit passer Rita Eworth, qu'on voit d'ailleurs au bras de François Mitterrand, ce qui est quand même un truc assez étonnant, une scène incroyable, on voit passer Orson Welles. Alors, on est quand même un peu étonné de découvrir ce petit monde underground, à une époque où le cinéma est encore censuré, et où les comédiens doivent essayer de fuir le scandale. Alors, vous expliquez ça, comment c'est ? C'est la liberté de mort, c'était plus grande à Paris ? Alors, il y a plusieurs, cette Fred a tenu, a sévi, si je puis dire, dans plusieurs boîtes, à la fois dans des boîtes un peu interlopes, effectivement, des boîtes pour lesbiennes, et c'est là qu'elle a rencontré Marlène Yétriche, dans les années 30, dans une période où, effectivement, il y avait une liberté de mort qui était encore très forte, c'était les derniers feux des années folles. Et puis, après-guerre, elle a tenu à Paris une boîte qui, là, était une boîte plus classique qui s'appelait le Carols, c'était son heure de gloire dans les années 50 et 60, une grande boîte des Champs-Elysées, qui était la boîte de nuit la plus chic de Paris, celle où il fallait être, où il fallait se montrer, et où elle cherchait, effectivement, à attirer les acteurs. C'était son objectif, c'était vraiment faire une boîte pour les gens du monde du cinéma. Elle avait connu cette relation privilégiée avec Marlène Yétriche, donc, effectivement, Marlène Yétriche était une invitée privilégiée dans cette boîte, mais Orson Welles était, effectivement, un des piliers de ce bar et de cette boîte. Gary Cooper, on a même prêté une liaison entre Fred et Gary Cooper, liaison un peu contre-nature, puisque Fred, vraiment, n'aimait que les femmes. Harold Flynn est passé, Rita Wors, vous l'avez dit, Marlène Brando, mais aussi Brigitte Bardot, Eric Von Stroheim, tout ce petit monde se retrouvait dans une boîte qui accueillait les lesbiennes, mais qui accueillait surtout le tout Paris, le tout Paris du cinéma, le tout Paris aussi des ambassadeurs, des princes, des princesses, le tout Paris de ce qu'on n'appelait pas encore les people. Et alors, qu'est-ce que révèle votre enquête du tempérament de Marlène Yétriche, parce que c'est un personnage très important ? Qu'est-ce que ça nous dit sur elle ? Alors, ça nous raconte le grand amour secret, de rester secret de Marlène Yétriche, au fond. Marlène Yétriche était connue, effectivement, jusqu'à présent pour avoir eu des liaisons relativement nombreuses avec tous les grands acteurs avec lesquels elle a joué, et en particulier avec Gabin. Mais à côté de ces liaisons qui étaient affichées, il y avait des liaisons moins reconnues, moins officielles, avec plusieurs femmes, et en particulier avec cette Fred. Fred ne s'en cachait pas, Marlène s'en cachait un petit peu plus, et puis elle a été outée, comme on ne disait pas encore à l'époque, par un journal à scandale américain dans les années 50, Confidential, qui a révélé cette histoire. Marlène Yétriche a envisagé un moment de faire un procès à ce journal, et puis elle a préféré traiter cela par le mépris, et elle a eu sans doute tout à fait raison parce que, voilà, le journal a fini par mourir, et cette histoire est retombée un petit peu dans l'oubli, et puis Marlène a pu continuer la carrière que l'on connaît. Alors il y a un personnage qu'on connaît bien aussi, qui est très présent dans votre livre, c'est Sacha Guitry, avec sa dernière épouse, beaucoup plus jeune que lui, Lana Marconi, tout ce petit monde formait une équipe un peu particulière avec Fred. Oui, une sorte de mariage à trois, alors là, complètement incroyable. Sacha Guitry était un vieux monsieur, ça se passe juste après-guerre, et comment c'est un vieux monsieur qui a été inquiété pour ce qu'il a fait pendant la guerre, donc il est en permanence en train d'essayer de trouver des papiers pour prouver qu'il n'a pas eu un comportement antinational pendant la guerre, alors que les juges l'embêtent, lui cherchent des poux dans la tête. Lana Marconi, effectivement, est sa nouvelle femme, et ce sera sa dernière femme. Et Lana Marconi, elle-même, est tombée amoureuse de Fred. Et donc, dans la maison, dans le magnifique hôtel particulier de Sacha Guitry, vive quasiment pendant deux, trois ans, une sorte de mariage à trois entre Sacha Guitry, Lana Marconi et Fred, et Fred adore non seulement Lana Marconi, mais aussi Sacha Guitry, elle vit dans son intimité, elle adore que Sacha Guitry lui raconte l'histoire de France de sa belle voie métallique comme il savait si bien le faire, elle adore, elle raconte qu'elle repeint sa collection de petits soldats en plomb, qu'elle lui dose ses petites gélules homéopathiques. Oui, c'est un mariage à trois qui a fini par cesser parce qu'à la fois Lana Marconi avait un tempérament, je crois, assez volcanique et qui n'était pas évident, et puis parce que le candiraton les a rattrapés tous les trois, et quand même pas mal de gens ont fini par tousser devant cette relation triangulaire un peu étonnante, surtout pour l'époque. Voilà, alors on aurait pu parler aussi d'une autre femme volcanique qui a joué un rôle très important dans la vie de Fred, qui était Maria Félix, la grande actrice mexicaine qu'on voit aussi dans des films français, et notamment dans French Cancan de Jean Renoir avec Gabin et Françoise Arnoul, mais je crois que les lecteurs découvriront une galerie de portraits tout à fait incroyables dans votre livre, Denis Cosenard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cire et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts. Néanmoins. 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 Néanmoins.